Musique Bonsoir, Mère Lucie, ça va très bien. Bonjour aux gens de Sherbrooke. Oui, ça sortait tellement bien, mais c'est plutôt bon, on va arracher ça. Oui, bienvenue. Bonjour, M. le maire. C'est bon, c'est en conseil également. Oui, tout à fait. Alors, on est réunis à la salle du conseil pour notre séance régulière. Bienvenue, peut-être que, promis, je vous remercie premièrement, dans un premier temps, c'était de savoir que j'ai l'honneur en ville la semaine dernière, c'était un grand secrétaire. Il est plus ou moins succès d'autorité que vous avez dit. Oui, ça a été un bel événement. D'ailleurs, on remercie le Phénix de Sherbrooke, entre autres, qui a été un partenaire important dans l'organisation de cette activité-là. Il était très heureux de vous accueillir, d'accueillir aussi des gens de Sherbrooke lors de l'événement. C'était un honneur de perdre, par contre. Ah, bien ça. Vous savez, c'est le dernier match de l'année qui est le plus important. Oui, bien, vous l'avez dit, tel que promis, j'avais fait de promesses avec vous, Marusson. Bien, je vais lire la promesse dès maintenant. Alors, ce que je vais faire, je vais enfiler votre chantaille de votre équipe. Je vais faire un bon conseil. Oui, voilà. Moi, j'en ai un. Alors, tel que promis, je le fais. Et voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Je suis content de vous voir, mais je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Drummondville et Sherbrooke ont fait partie de la même équipe. L'équipe du service aux citoyens, l'équipe des gens qui veulent favoriser le développement durable, faire avancer les municipalités. C'est toujours un plaisir de collaborer avec vous et avec votre équipe. Merci beaucoup. Je vous remercie également de la belle accueil que vous avez pris à l'un de plus vendredi, c'est-à-dire jeudi, vendredi. Alors, je vous remercie beaucoup, vous avez des beaux sujets qui sont partagés tantôt avec les membres de Montseil. Merci beaucoup et bonne séance à toute votre équipe. C'est très gentil. Il faut plaisir de se voir bien avec vous. On va vous inviter ici après nos... Excellent, ça me fera plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, bonsoir tout le monde. Comme vous l'avez vu, pour les gens qui se sont joints à nous par la télévision, ce soir, en suivi à la classique hivernale de la Ligue de hockey junior-major du Québec, qui s'est tenue à Drummondville la semaine dernière, nous avions pris une petite gageure, le maire de Sherbrooke et moi, le maire de la ville qui perdrait le match, donc porterait le chandail de l'équipe de la ville victorieuse. Alors, les voltigeurs ayant battu la Fénix de Sherbrooke 4 à 1, vendredi soir, enlevé de rideau de la classique hivernale, eh bien, ce soir, le maire Lussier, mon collègue de Sherbrooke, a honoré sa parole. On l'en remercie. Et évidemment, on est toujours heureux de collaborer avec la ville de Sherbrooke. Comme je lui disais, pour nous, nos banlieues, c'est toujours important de s'en faire des alliés importants. Alors, je vous invite à vous joindre à nous maintenant pour cette séance que je déclare ouverte, la séance ordinaire du conseil de ville de la ville de Drummondville du 19 février 2018. Nous allons débuter par un court moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville, puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Merci. Vous me permettrez aussi de remercier les différentes personnes qui ont fait en sorte que nous puissions nous brancher avec Sherbrooke au cours des dernières minutes, les gens du service d'informatique et des communications également du cabinet du maire. Donc, merci beaucoup à ces gens-là qui ont, grâce à qui, ce contact ce soir a été possible. Vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Osque. Lecture à l'option du procès-verbal de notre assemblée ordinaire du 5 février dernier. Je vais le proposer, M. le maire, et je dispense Mme la Gréfière à en faire la lecture. Merci. C'est proposé par M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier appuie. Correspondance, M. Ouellet. Vous avez reçu des confirmations de subvention du ministère des Transports et du ministère des Affaires municipales. Merci, M. Ouellet. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 13 février dernier. M. Grondin. Oui, je vais en faire la dépôt, M. le maire. Comme à l'habitude, on a vu des questions de ressources humaines, des subventions et certains projets qui seront encore à l'étude, alors qu'on a retourné. Et s'ils nous reviendront éventuellement. Merci beaucoup, M. Grondin. C'est déposé. Réseau de fibres optiques, retrait de la Ville de Drummondville, de la déclaration de compétence de la MRC. Alors, j'ai une proposition. J'appuie. M. Grondin, Mme Bellavance, en fait, la Ville de Drummondville, dans laquelle il restait quelques petits secteurs qui n'étaient pas desservis, sont en voie de l'aide par les différents distributeurs. Donc, dans ce contexte, comme d'autres municipalités l'ont fait, la Ville de Drummondville ne voit plus la pertinence pour elle de faire partie du projet. Donc, elle a pris la décision de ne pas confirmer et donc de se retirer à ce niveau-là. Versement de dons et commandites au Club social des employés de la Ville de Drummondville. C'est le même montant qu'au cours des dernières années, soit 4 000 $. À Motoclub Drummond, 1 000 $. À l'Association des archivistes du Québec, 3 000 $. L'association tiendra son congrès à Drummondville. Et la Ville est heureuse de soutenir, entre autres, pour souligner l'implication exceptionnelle de son archiviste, Jonathan Guilbeault, au niveau de ce projet. Également à la Société canadienne du cancer pour le bal de la jonquille, pour 1 000 $. Ça couvre les demandes qui ont été traitées par le service des communications entre le 10 novembre dernier et le 31 janvier. Je vais te proposer. Je vais l'appuyer. Martel, appuyé par M. Morales. Apprécié l'événement de la quatrième jamborée va avoir lieu du 23 au 25 février prochain. Parfait. Merci. Donc, c'est la subvention qui est versée au motoclub Drummond. Appui à la municipalité de l'avenir relativement à une demande au ministère des Transports, la mobilité durable et l'électrification des transports, afin de modifier la signalisation à l'intersection de la route Caillat et de la route 143. Donc, il y a un arrêt obligatoire qui a été ajouté. Et notre demande est à l'effet qu'on y ajoute également un feu clignotant pour attirer l'attention des gens, puisque c'est une route où les gens circulent à 90 km heure. Je propose, Mme Lacoste, M. Pelletier, appuie. Approbation des virements budgétaires du 11 novembre au 2 février dernier. Je propose, M. Grondin, appuie, Mme Lassonde. Dépôt de la liste des dépenses. Autoriser les listes des paiements, M. Charest. Je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce, pour la période du 14 janvier au 10 février 2018. Cette liste totalise un montant de 5,17,750 $ et 24 sous. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 21 janvier au 17 février 2018, relativement à des dépenses préalablement approuvées. Donc, c'est déposé par M. Charest. Approbation du budget 2018 de l'Office municipal d'habitation. Je vais le proposer. M. Martel. Je l'appuie. Mme Bellavance, peut-être pour les gens qui se demandent pourquoi la Ville appuie, approuve ce budget-là, c'est qu'au Québec, les municipalités versent 10 % des déficits qui sont générés par le logement social, entre autres au niveau de l'Office municipal d'habitation. Et donc, nous confirmons notre part. C'est une contribution légèrement supérieure à 200 000 $ dans le cas de la Ville de Drummondville. Emprunt de 643 000 $ au fonds de roulement pour une période de 5 ans. C'est pour les projets inclus au plan triennal d'immobilisation au niveau des investissements en informatique. Donc, lorsque nous empruntons au fonds de roulement, nous nous empruntons à nous-mêmes. Donc, c'est sans intérêt et la Ville remet ensuite dans son fonds de roulement cette somme-là. Le fonds de roulement a été constitué par des surplus accumulés dans le passé. Je l'appuie. M. Grondin, Mme Marquis, délégation de la conseillère Annick Bellavance au 10e colloque du Commerce de détail qui se tiendra à Drummondville demain. Je le propose. Mme Marquis, Mme Lassonde. Travaux d'aménagement des plates-bandes pour les années 2018 et 2019. M. Osque. Et on a eu deux soumissionnaires. Je propose le plus bas conforme qui est Centre Horticole Foliflor, Société en nom commun, au montant total annuel de 47 071 $. Et puis, M. Osque, Mme Bellavance, travaux de réfection de petites sections de trottoirs et de bordures de béton. M. Osque. Oui, merci. Cinq soumissionnaires dans ce cas-ci. Je propose au plus bas conforme qui est Béton GL Inc. au montant de 258 049 $. M. Osque. M. Puyé. M. Martel. Fourniture de Pierre Concassé pour les années 2018-2019-2020. Trois lots pour trois secteurs de la Ville. Oui, on a eu deux soumissionnaires pour chaque lot. Donc, le lot A, qui est des secteurs de Saint-Joachim et Saint-Charles. Je propose Sintra Inc. au montant annuel de 33 551 $. Le lot B, qui est le secteur Saint-Séphore, Sintra Inc. Centre du Québec, également au montant annuel moyen de 14 457 $. Et le lot C, qui est composé de l'ancien Drummondville, également à Sintra Inc. Centre du Québec, au montant total annuel moyen de 8 689 $. Appui. M. Osque. Mme Bellavance. Approbation des critères de sélection. Service professionnel d'ingénierie pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection d'infrastructures dans le secteur Cormier. Je propose. M. Osque. M. Grondin. Service d'entretien et de modernisation des feux de circulation. M. Osque. Oui, on a eu quatre soumissionnaires dans ce cas-ci. Je propose le plus bas conforme, qui est le système Urbain Inc. au montant total annuel moyen de 285 295 $, taxes incluses, pour une période de trois ans. Appui. M. Osque. M. Martel. Service des ressources humaines. Alors, je vais d'abord déposer la liste d'embauche des employés étudiants et surnuméraires. C'est un pouvoir que le conseil a délégué à la direction des ressources humaines. Embauche de M. Thomas Roux au poste de cadre permanent de conseiller en relations médias au service des communications. C'est un poste qui a été laissé vacant par le départ de son titulaire au début de l'année 2018. Je l'appuie. M. Martel et Mme Lacoste. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à M. Roux, qui est avec nous ce soir à la séance du conseil. Embauche de Mme Audrey Beauchesne à titre d'adjointe administrative contractuelle au service du greffe. Alors, c'est un… donc, on le voit, c'est contractuel, c'est-à-dire que c'est pour une période indéterminée, puisque la titulaire de ce poste qui était à la retraite il y a quelques jours, et c'est pour la période où durera la dotation de ce poste-là. Mme Beauchesne, qui était déjà ici à titre de stagiaire et qui termine son stage, pourra permettre de pallier à cette absence temporaire. Je propose. Depuis. Par qui? M. Grondin. Nomination de Mme Manon-Cartier au poste permanent de commis et de perceptrice des amendes à la cour municipale. C'est un remplacement. Je le propose. M. Martel. Depuis. M. Pelletier. Donc, un poste vacant, là, c'est pas un remplacement temporaire, mais c'est un remplacement d'un poste vacant. Création d'un poste-cadre permanent d'agents de développement au service des arts, de la culture et de la bibliothèque, division arts et culture. Alors, c'est un poste qui est lié à l'animation de la place Saint-Frédéric, dans les mêmes budgets que ce qui était autrefois dévolu, là, à une corporation qui était, en fait, dirigée par la Ville. Alors, il nous apparaît plus transparent de procéder de cette façon-là, et de procéder à la nomination d'un poste, création d'un poste officiel. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis. Mme Lassonde. Et nous procédons maintenant à la nomination de Mme Audrey-Anne-Claude à ce poste. Je le propose. Mme Marquis. Mme Lassonde. Adhésion au plan municipal d'emploi pour les centres jeunesse du Québec. Je le propose. Mme Lacoste, M. Moralès. Alors, on est fiers, évidemment, de participer à ce plan-là. C'est un programme qui est mis de l'avant depuis quelques années déjà par l'Union des municipalités du Québec et qui permet aux municipalités de donner une chance à des jeunes de centres jeunesse de faire des expériences positives au travail. Il y a plusieurs villes y adhèrent, et on est heureux à la Ville d'y collaborer depuis quelques années maintenant. Augmentation de la rémunération des patrouilleurs de parc. Mme Lacoste, Mme Lassonde, au fond, donc, le salaire des patrouilleurs de parc sera porté à 14 $, 75 $. C'est pour mieux reconnaître la formation qui est attendue, les exigences liées à ce poste-là, si on le compare aux autres postes étudiants. Augmentation du salaire des étudiants, des préposés au plateau sportif et des aides à l'entretien, ainsi que de la durée des emplois étudiants. C'est pour ajuster le taux qui est payé, qui est 75 cents au-delà du salaire minimum. Donc, pour la première année en poste, à 12 $, 75 $, et ça varie jusqu'à 14 $, 75 $, qui est le même montant que les patrouilleurs de parc. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, M. Charest. Et on augmente aussi, il faut le dire, la durée des emplois, qui était limitée à 3 ans, qui sera maintenant portée à 5 ans. Ça nous permet de garder des jeunes qui se démarquent et qui font un bon travail. Résolution autorisée à la signature de la lettre d'entente BL-2017-03. C'est une question d'organisation du travail. Je le propose. Je l'appuie. M. Marquis, M. Martel, création d'un poste permanent de designer graphique au service des communications. Je le propose. M. Martel, M. Grondin. Alors, la création de ce poste-là permettra des économies, puisque, auparavant, la Ville faisait affaire avec des firmes externes. Et en centralisant le travail au service des communications, ça permettra d'avoir quelqu'un avec nous à temps plein, mais aussi de le faire en meilleur coût. C'est fait. C'est bon. Excusez-moi. Un emplacement commercial adjacent au boulevard Bourque, dans la ville de Sherbrooke, connu et désigné comme étant le lot 4731649 du Cadastre du Québec, la réconscription foncière de Sherbrooke. M. Grondin, M. Martel, ça peut paraître un peu bizarre qu'on prenne des résolutions sur les terrains à Sherbrooke, mais on dirait que ça appartient à l'Antiquité et c'était lié à des fonds de terrain dominants. Alors, on ne domine pas qu'au hockey, on domine aussi sur certains terrains. Signature d'un adenda à la transaction signée les 19, 25 et 31 mai 2016 dans un dossier de cours, le 405-17-001-692-131. Je propose, M. Pelletier, M. Grondin, signature d'une entente à intervenir avec la compagnie 911-38263 Québec Inc. relativement à la desserte en aqueduc de sa propriété. C'est au frais du propriétaire. Je propose, il s'agit du garage Fortier. M. Osque. Appuyez. M. Martel. Maintenant, on a quatre résolutions liées au développement du secteur Le Vigneron pour les phases 17, 19, 20 et 21. Donc, c'est la réalisation de la rue du Cabernet, une partie de la rue du Merlot. Donc, d'abord avec le promonteur Le Vigneron Inc. Je le propose. M. Osque. M. Lapuis. Mme Lacoste. Avec la firme Pluritec au niveau du génie et de la surveillance, toujours au frais du promonteur. Je le propose. M. Osque. Je l'appuie. M. Pelletier. La firme Service EXP pour le génie et les plans et de vie. Je le propose. M. Osque. Oui. Mme Lacoste. Et finalement, la firme Anglobe Corporation pour les laboratoires. Je le propose. M. Osque. M. Pelletier. Transport en commun, stationnement et développement social, signature d'une entente de partenariat à intervenir avec la SDC quartier Saint-Joseph pour une période de trois ans, donc 2018, 2019 et 2020. C'est une subvention annuelle de 1 500 $. 15 000 $, M. le maire. Combien, j'ai dit? 15 000 $. C'est pas 1 500 $. Ah, je vous connais, M. Martel, j'ai testé, j'ai voulu sauver un peu d'argent, mais au fond, le 1 500, il n'est pas anodin. C'est une augmentation de 1 500 $. Ça passe de 13 500 $ à 15 000 $. Je vais vous le proposer. M. Martel. Je l'appuie. M. Martin. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement. C'est un montant de 3 000 $ non assujettis aux taxes avec l'association citoyenne Drummondville et ses jumelés. Oui, comme vous l'avez fait d'ailleurs au niveau du travail en atelier, puisque vous êtes membre de l'association. Donc, Drummondville et ses jumelés pour l'année 2018. C'est l'association qui travaille avec nos villes jumelles et qui est un peu la vis-à-vis des associations locales dans ses municipalités. Je vais le proposer. M. Grondin. Appuyer. Mme Lacoste, M. Martel est de retour. Signature d'un addenda au bail de location d'espace de stationnement. Intervenir avec la fondation de l'église Saint-Georges pour le stationnement de l'église anglicane. Donc, il y a une entente, puisque la date de renouvellement des vignettes est passée au 1er juillet plutôt qu'au 1er janvier et qu'il y avait un bail de location. Il faut ajuster l'addenda. Il vient donc modifier les dates de contrat. Je propose. Appuyer. Mme Lassonde, Mme Marquis. Même chose avec Québec Wushu pour 12 espaces de stationnement. Mme Lacoste. Mme Lassonde. Mme Lacoste. Résolution autorisée à la reconnaissance des organismes conformément à l'application de la politique d'admissibilité des organismes au soutien culturel. Donc, à la Ville de Drummondville, un organisme doit être reconnu pour ensuite pouvoir faire des demandes de subvenceurs. Donc, la reconnaissance, on vient vérifier si la gouvernance répond aux critères éthiques et etc. Une fois qu'ils sont reconnus, eh bien, ça leur permet de faire des demandes. Donc, on vient confirmer l'admissibilité de certains organismes. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Martel. Versement d'une subvention spéciale de 4040 $ qui sera partagée entre la mission du Calac-La Passerelle comme un accord et le sort d'action bénévole Drummond. Je le propose. M. Morales. M. Pelletier. Résolution autorisée à l'aménagement de deux places de stationnement sur rue réservées aux personnes handicapées sur la rue Cockburn située de chaque côté du débarcadère de la Maison des Arts Desjardins Drummondville. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis. Service des loisirs. Signature d'un contrat de location à intervenir avec le réseau aquatique Drummond pour l'utilisation de l'aquacomplexe et de la piscine pour l'année 2018. Je le propose. Mme Lacoste. Mme Lassonde. Signature d'une entente de subvention à intervenir avec le réseau aquatique Drummondville pour un montant de 884 912 $ pour l'année 2018. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste. Mme Lassonde. Signature de neuf ententes au fonctionnement à intervenir avec sept centres communautaires pour un montant de 896 899 $ non taxables et de 22 748 $ taxables. Donc, ce sont les subventions de nos centres pour la prochaine année. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. Mme Lassonde. Signature d'un contrat de location à intervenir avec le centre communautaire Saint-Trans-Saint-Charles et le centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste pour un montant de 3 000 $ non assujettis aux taxes et de 2 500 $ taxables. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste. Mme Bellavasse. Signature d'une entente de fonctionnement à intervenir avec le Challenger de tennis de Drummondville pour l'année 2018 au montant de 15 000 $ ainsi qu'un montant de 14 057 $ pour la location d'estrade. Je le propose. Je l'appuie. Ce sont des montants qui étaient déjà là en 2017. Il n'y a pas de nouvelles dépenses. Service des arts de la culture et de la bibliothèque. Deux renouvellements de contrats pour les différents logiciels donnés de la bibliothèque. d'abord avec bibliopresto.ca. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Martin. Et Eureka.cc. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis. M. Martin. Remise de bourse dans le cadre du programme 1, soutien à la pratique artistique des jeunes, donc dans le cadre des bourses offertes pour l'année 2017. J'en fais la proposition. Le dévoilement se fera plus tard dans la saison. Le 25 mars, si je ne me trompe pas. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Pelletier. Versement de subvention aux organismes culturels et aux artistes locaux dans le cadre de l'entente de développement culturel 2018. C'est un montant de 72 500 $ qui sera partagé entre différents organismes. L'Orchestre symphonique de Drummondville, l'artiste Claude Larivière, le théâtre de marionnettes, la Société d'histoire de Drummond, dans le cadre du parcours d'interprétation au centre-ville, le Chœur Bellavotché, l'étoile humaine de la coopérative Axar, Portaculture II de la Maison des arts Desjardins Drummondville, l'atelier École Nabé, c'est une initiation aux beaux-arts par le dessin, le développement régional d'improvisation, un événement dixième anniversaire, les artistes Claudine Brouillard et Maïlis Cournoyer pour le Bardafest. Alors, je le propose. Mme Marquis. M. Martin. Demande d'autorisation à vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement au ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est dans le cadre des travaux d'infrastructures pour la vitrine industrielle 55, phases 2, 3 et 4. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste. Service de l'ingénierie demande dépôt d'une demande de financement dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-Municipalité pour le volet 1.5, conduite pour la réhabilitation sans trancher de la conduite d'eau potable de la rue Saint-Damas entre le boulevard Lemire et la 18e avenue. Je le propose. M. Osque. M. Morales. Et maintenant, pour le remplacement de la conduite du chemin du Golfe entre les rues Deschataigny et Clémenceau. Je le propose. Je l'appuie. M. Osque. M. Charest. Participation à un groupe de réflexion technique sur l'étang aéré de prochaine génération. Je le propose. C'est dans le but d'assurer la conformité de nos installations de traitement d'eau usée. Je l'appuie. M. Osque. M. Martel. Service de l'urbanisme. Gestion des bouts de fosses septiques, renouvellement et appel d'offres en commun. Je le propose. Mme. Je l'appuie. Je le propose. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de régulariser la présence d'un logement supplémentaire de type intergénération au sous-sol à l'intérieur d'une habitation unifamiliale de structure isolée. C'est au 2 de la rue Carmel. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Peltier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre un logement supplémentaire de type intergénération à l'intérieur d'une habitation unifamiliale de structure isolée projetée au 2985 du chemin Émigne. Je le propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Peltier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal au 615 de la 115e avenue. Je le propose. M. Osque. Je l'appuie. Mme Lacoste. Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet de refuser une entrée électrique située sur la façade principale du bâtiment principal et de refuser, on refuse, l'installation d'une entrée électrique en cours avant dans le cadre de l'ajout d'un garage privé attenant au 1875 boulevard Jeanne-Brébeuf. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste propose le refus. Mme Marquis. Appui. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage maximal de la largeur d'un garage privé intégré par rapport à la largeur totale de la façade principale au 4992 du boulevard Allard. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser la présence de deux garages privés isolés sur un terrain de moins de 3000 m2 et d'augmenter la superficie maximale d'un garage privé isolé au 30 de la rue de Manches. Je propose. Mme Lacoste. Mme Lacoste. Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge latérale droite minimale ainsi que le total minimal des marges latérales et d'augmenter l'empiétement maximal de l'espace de stationnement situé face au bâtiment principal dans le cadre de l'agrandissement du bâtiment principal au 1575 de la rue du Fraisier. Je propose. M. Grondin. Je l'appuie. Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie totale maximale des enseignes principales et secondaires rattachées au bâtiment principal ainsi que la distance maximale entre ces deux enseignes, augmenter la superficie maximale de l'enseigne détachée, son épaisseur et la largeur de ses poteaux et autorisant une enseigne d'identification à la droite de la porte d'entrée au 150 du boulevard Saint-Joseph. Je propose. Et puis? M. Martin. Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la pente minimale du toit du bâtiment principal et le pourcentage minimal de maçonnerie d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment. D'autoriser l'absence de portes ouvrant sur un axe vertical sur la façade principale, la présence de deux bâtiments principaux sur le terrain et la présence de deux remises sur le terrain. De diminuer la distance minimale des remises par rapport au bâtiment principal ainsi que d'autoriser l'emplacement des escaliers extérieurs au 655 et 675 de l'avenue du Vigneron. Je propose. Je l'appuie. M. Osk, Mme Lacoste. Demande de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale et PIA. Donc, les acceptations recommandées par le comité consultatif d'urbanisme le 7 février. Toutes les recommandations ont été acceptées telles quelles par le conseil. Donc, nouveau bâtiment au 2385 de l'avenue Camille-Dreyfus, au 2885-2893 de la rue du Chevalier, au 2905-2911 rue du Chevalier, l'enseigne rattachée au bâtiment au 9 rue Robert-Bernard, l'agrandissement du bâtiment au 150 boulevard Saint-Joseph, un nouveau bâtiment au 8 terrasses des Grands-Mètres, la rénovation extérieure du bâtiment au 1140 rue Saint-Edgar et l'enseigne rattachée au bâtiment au 166 Saint-Georges. Je propose. Je l'appuie. M. Moralès, Mme Lassonde. Avis de motion, présentation de projet de règlement. Alors, ce soir, il y a trois nouveaux règlements dont la procédure est amorcée. Avis de motion du règlement RV18-49-48 visant l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville et présentation du projet de règlement. Donc, le règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage afin de revoir les dispositions réglementaires relatives au stationnement et à l'entreposage extérieur du matériel de récréation, habitations motorisées, roulottes, tentes-roulottes, bateaux, véhicules tout-terrain, remorques, etc. L'avis de motion est donné par M. Grondin. Avis de motion du règlement RV18-49-52 visant le 1200 de la rue Saint-Edgar et le 1100 de la rue Jogues et présentation du projet de règlement. Le règlement a pour objet d'inclure l'ancienne église Saint-Simon ainsi que son presbytère dans la zone résidentielle adjacente suite à la conversion des bâtiments en résidence unifamiliale. Mme Lassonde donne l'avis de motion. L'avis de motion du règlement RV18-49-53 visant le règlement relatif au comité consultatif d'urbanisme et présentation du projet de règlement. Donc, il a pour objet de corriger la référence à un article d'un règlement antérieur, le 49-25, ayant spécifié que parmi les membres du comité consultatif d'urbanisme, le président du comité doit être un conseiller municipal et que le vice-président doit être un citoyen. Donc, c'est une erreur de référence à un article. Donc, c'est technique puisque l'esprit du règlement a été présenté et adopté cet automne. L'avis de motion est donné par M. Martel. Adoption de projets de règlement, donc les trois projets de règlement que nous venons de voir. D'abord le 49-48 pour les véhicules récréatifs. Je propose. Mme Bellavance. L'appui. M. Grondin. Le 49-52 pour la rue Saint-Edgar et la rue Jogues, l'ancienne église. Je propose. L'appui. Mme Marquis. La sonde. Et le 49-53, la correction technique. Je propose. M. Martel. L'appui. M. Pelletier. Adoption de second projet de règlement. Adoption du second projet de règlement RV-18 49-36-1, modifier le règlement de zonage afin d'autoriser la poursuite du développement domiciliaire à l'ouest des rues du Ménestrel et du Chevalier. qui font partie de la Seigneurie André-Lemaire. Je propose. M. Morales. Mme Lassonde. Mme Lassonde. Je propose. Le précipitaire. Le précipitaire de l'Église Saint-Joseph. L'appui. M. Martel. M. Pelletier. Second projet de règlement 49-50-1, ça modifie le règlement de zonage pour autoriser les maisons intergénération dans la zone H209. Je propose. Je l'appuie. Mme Lassonde. M. Martel. Adoption du second projet de règlement RV-18 49-51 qui modifie le règlement de zonage afin d'autoriser les maisons intergénération dans la zone rurale R92-22. Je propose. Je l'appuie. Mme Lassonde. M. Pelletier. Second projet de résolution relatif au PPC-Moi, donc un projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble qui vise à autoriser certains usages commerciaux ou certains usages autorisés sous restriction complémentaires à la fonction industrielle du secteur à l'intérieur des locaux existants au 22-50 de la route 139. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste. M. Pelletier. Toujours le PPC-Moi. Aménagement de 20 logements dans le cadre de travaux de rénovation intérieure et extérieure du bâtiment situé au 188-194 de la rue Heriot. Je le propose. M. Grandin. Mme Lassonde. Second projet de résolution toujours dans les PPC-Moi visant à autoriser une habitation trifamiliale H3 de structures isolées au 19 de la 10e avenue. Je le propose. Je l'appuie. M. Martel. M. Morales. Nous passons à l'adoption de règlement maintenant. Alors, adoption du règlement RV18-4928, modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser les habitations trifamiliales de structures jumelées pour le secteur situé approximativement de part et d'autre de la rue Cardin entre les boulevards Lemire et Cusson. Je le propose. Mme Bellavance. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du règlement RV18-4929, modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser l'implantation d'entreprises spécialisées dans le transport de marchandises dans la portion nord du parc industriel de la vitrine 55. Je le propose. Mme Lacoste. M. Pelletier. Adoption du règlement RV18-4930-1, modifiant le règlement de zonage afin d'abroger les restrictions relatives à la construction de bâtiments accessoires en présence d'une habitation mobile à l'intérieur du secteur résidentiel, domaine du repos. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du règlement RV18-4931-1, modifiant le règlement du zonage afin d'autoriser l'usage de transport par taxi à l'intérieur de la zone industrielle délimitée, approximativement par les rues Sigouin, Rochelot, Power et Georges H. Boulay. Je le propose. M. Grondin. M. Martel. Adoption de la résolution relative au PPC-Moi visant à modifier certaines normes relatives à la hauteur au pourcentage d'espace, terrain bâti, à la marge avant, à la présence de terrasses dans le cadre de la construction d'un immeuble à bureau sur la rue Jean-Berquence-Michot. Je le propose. Mme Lasson. Je l'appuie. M. Pelletier. PPC-Moi toujours, pour permettre l'agrandissement de l'usage industriel de mini-entrepôts de mobilier d'appareils ménagers, c'est au 4775 de la route 139 et il y a certaines conditions qui s'appliquent. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du règlement RV18-4935 décrétant les travaux d'infrastructure sur la rue Lindsay phase 2, nécessitant un emprunt de 12 700 000. Je le propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption, là, on a une série de règlements qui sont liés aux travaux de secteur que nous avons présentés dans le cadre de la dernière séance. Il y a toujours un sondage qui est effectué auprès des gens de ce secteur et donc, lorsque c'est ramené ici, c'est qu'il n'y a pas de majorité de gens qui se sont opposés aux travaux. Donc, nous poursuivons la démarche. Lorsque les citoyens s'opposent, puisque c'est leur rue, nous nous arrêtons. Donc, on est complètement lié à ce que les citoyens nous répondent. D'abord, sur la rue du Chardonnay, c'est un emprunt de 100 000 $. Je le propose. M. Ost. Mme Lacoste. Mme Lacoste. Sur la rue du Chevalier, 125 000 $. Je le propose. M. Morales. Je l'appuie. M. Martel. Sur la rue de Langeais, c'est un emprunt de 80 000 $. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. La rue Luneau, c'est un emprunt de 162 000 $. Je le propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Grondin. M. Pelletier. Sur la rue Lionel Giroux, c'est un emprunt de 450 000 $. Je le propose. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Pelletier. Sur les rues Offenbach, Saint-Damance et Verdi, c'est 749 000 $. Je le propose. Mme Lassonde. M. Grondin. Hervé, 18, 49, 43. C'est toujours des travaux de secteur, donc éclairage, trottoir, bordure. Bois clair, Brousseau de la Tundra, des Appalaches et Laurentien, 954 000 $. Je le propose. Le second est Laurentide. M. Pelletier. M. Martin. Adoption du règlement Hervé, 18, 49, 44. On est toujours dans les règlements de secteur. Sur les rues Carmel et Chantal, 188 000 $. Je le propose. Mme Lacoste. M. Pelletier. Et maintenant, là, on n'est plus dans les règlements de secteur, mais les règlements pour l'ensemble de la Ville. Donc, le règlement Hervé, 18, 49, 47. C'est la réfection des infrastructures du secteur de la rue Cormier. C'est un emprunt de 8 millions 370 000 $ à cette fin. Effectation de la somme de 80 000 $ provenant des sols disponibles. On sait que ce montant sera remboursé dans le cadre du programme de remboursement de la taxe sur l'essence, mais il faut quand même payer les travaux quand ils se font. Je le propose et c'est un projet qui va faire beaucoup de bien aux résidents du secteur. Je vous appuie. M. Grondin. M. Martel. Adoption du règlement Hervé, 18, 49, 54. C'est le règlement que nous avons présenté sur la gestion contractuelle lors de la dernière séance. Je le propose. M. Martel. M. Grondin. Dépôt d'un certificat relatif au règlement numéro Hervé, 18, 49, 02 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour le financement du programme Rénovation Québec, programmation 2017-2018. M. Toilette. Il y a eu tenue de registre. Personne n'est venu signer. Donc, le règlement est réputé approuvé. Merci. Information des membres du conseil. Alors, M. Charest, vous avez succédé à M. Léveillé dans le district numéro 2. M. Léveillé avait l'habitude de nous parler des dates de versement de taxes. C'est quelque chose qui, malheureusement, revient trois fois par année. Donc, on a décidé de vous passer le flambeau. Allez-y. Ça me fait plaisir de vous informer de l'envoi des comptes de taxes à compter du 20 février prochain. Je vous rappelle par la même occasion qu'il y aura un premier versement de prévu le 22 mars, un deuxième versement pour le 20 juin et un troisième versement pour le 18 octobre. Je profite de l'occasion pour informer aussi les citoyens que cette année et pour les trois prochaines années, il y a un nouveau rôle d'évaluation qui est appliqué aux résidences. Et ça, c'est une obligation qui nous est soumise par la Loi sur la fiscalité municipale. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, les citoyens vont recevoir aussi, avec leur compte de taxes, une lettre d'information du genre questions-réponses auxquelles ils vont retrouver là-dedans les différentes informations explicatives concernant leur compte de taxes. dont, entre autres, s'ils veulent contester celui-ci, bien, ça leur donne les différentes indications pour faire le nécessaire. Et les délais également impartis pour cette contestation-là. Donc, merci beaucoup, M. Charest. Évidemment, vous avez mentionné trois dates, mais les gens peuvent également bénéficier du paiement mensuel, par paiement préautorisé. Les procédures sont indiquées dans les documents qu'on recevra. M. Charest, comme délégué du Conseil en matière de sécurité civile, vous avez de l'information à nous donner sur les travaux de brie du couvert de glace qui débutent déjà cette semaine. M. Charest. Oui, exactement. On invite les citoyens résidents à proximité des rivières Saint-François et Saint-Germain à demeurer à l'affût des conditions météorologiques à venir et à prendre les précautions nécessaires afin de minimiser l'impact de cet épisode de réchauffement sur leurs propriétés. La ville de Drummondville, bien sûr, suit l'évolution de la situation avec attention et on se prépare à toute éventualité. À cet effet-là, bien, l'excavatrice flottante appelée communément la Grenouille commencera ses opérations dès ce mercredi 21 février. Donc, le lancement des travaux d'affaiblissement préventif du couvert de glace s'effectuera à la hauteur du chemin Cook entre le barrage Heming et la centrale hydroélectrique de Drummondville. D'autre part, bien, il y a un communiqué qui va de soi qui va être émis par la ville de Drummondville pour donner diverses informations plus précises aux citoyens. M. Charest. Merci beaucoup, M. Charest. J'en profite pour remercier les membres de notre équipe qui travaillent fort dans ces circonstances-là. Quand on est en alerte des gens affectés à la sécurité civile, plusieurs cadres qui ont des missions spéciales dans ces procédures-là. Donc, j'en profite pour les remercier parce que vous savez, ces risques-là, très souvent, se spécialisent dans la nuit et on dirait que c'est volontaire. Alors, quand les gens sont couchés, c'est là que ça se passe. Alors, merci à ces gens-là qui écoutent leur nuit et qui sont très présents sur le terrain pour épauler nos citoyennes et nos citoyens. Donc, M. Adam, vous passerez le message aux membres de votre équipe, les gens du service de sécurité incendie, entre autres également. Mme Marquis, vous vous faites du cinéma cette semaine? Oui. En fait, je déborde d'enthousiasme pour ce nouvel événement culturel important que nous allons avoir à Drummondville la fin de semaine prochaine. Alors, les rendez-vous Québec Cinéma viennent chez nous en visite. On est très privilégiés d'avoir cet événement-là. J'invite les citoyens à consulter le site Internet des rendez-vous Québec Cinéma pour avoir la programmation. Ceux qui sont plus format papier, des brochures, des dépliants sont disponibles au cinéma Capitole parce que ça se tient principalement au centre-ville. Les films seront diffusés là-bas. Vous savez, on a de la chance d'avoir le même film qu'à Montréal qui est présenté en grande première, qui est Pour vivre ici. Le réalisateur, M. Bernard Raymond sera là. Donc, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il va y avoir à peu près à chacune des présentations des acteurs, metteurs en scène ou réalisateurs qui vont être là pour échanger avec le public. Deux leçons de cinéma, dont une avec M. Patrick Huard le vendredi soir et des activités aussi qui seront gratuites, entre autres à la salle Georges-Odor, une présentation de court-métrage le jeudi midi, une leçon de cinéma sur le son dans le cinéma. Donc, le vendredi midi, à notre bibliothèque publique de Drummondville, un storyboard, c'est ainsi que ça s'appelle, donc sur le film Les Affamés. Donc, c'est des planches, en fait, avec des images qui ont servi à la réalisation du film. Et au promenade Drummondville, une expérience virtuelle. Donc, vous voyez que je connais… Et j'aurai la chance probablement de rencontrer ceux qui y participeront parce que j'entends être très présente pour l'événement. Merci beaucoup. On est fiers, évidemment, ça se passe à Montréal depuis 35 ans. Cette année, ils ont décidé de s'expatrier dans une ville, simultanément à ce qui se passe à Montréal sur une plus longue période. Et c'est Drummondville qui a été retenue. On en est évidemment très, très fiers. Vous me permettrez d'être un peu chauvin et moi de m'assurer de participer à l'activité avec Michael Gouin, qui est un comédien de chez nous, qui est de plus en plus connu. Alors, c'est l'activité que je vais privilégier puisque c'est un artiste de chez nous. Je veux prendre le temps de féliciter Mme Annick Bellavance, notre collègue, qui, vendredi dernier, le maire de Sherbrooke faisait référence à la tenue du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec ce vendredi. Donc, Mme Bellavance a été nommée par le conseil comme nouvelle membre du comité Femmes et gouvernance. La Commission Femmes et gouvernance, entre autres, travaille à augmenter la présence des femmes dans les conseils municipaux, soutient différents événements, différentes activités, dont la remise du Prix français ne réjudera, qui est remise annuellement à une femme qui s'est distinguée au niveau de la politique municipale par son implication au cours de la dernière année, mais aussi des années précédentes. Alors, félicitations, Mme Bellavance. Merci de vous impliquer comme ça à la cause nationale. J'en profite pour souligner aussi trois heures de nos collègues qui, eux, ont été reconduits dans leur mandat. Ils siègeaient déjà sur les commissions. M. William Morales, qui siège à la Commission des jeunes élus. C'est une autre commission. On n'est pas tous les bienvenus, mais vous, vous pouvez y siéger. Donc, des élus de 35 ans et moins qui sont regroupés et qui ont, du côté des jeunes élus, un peu les mêmes objectifs que la Commission Femmes et gouvernance, du côté des femmes. M. Yves Grondin, qui siège depuis plusieurs années à la Commission des loisirs, qui traitent de loisirs, mais de culture, de vie communautaire également. Donc, merci beaucoup, M. Grondin. Et M. John Husk, qui, à la surprise générale, siège à la Commission de l'environnement à l'Union des municipalités du Québec. Donc, merci beaucoup, chers collègues, madames, messieurs, pour votre implication. Je vous ferai grâce de la liste de mes implications au sein de l'Union. Alors, on est rendu à la période de questions. Je vais demander aux gens qui ont des questions de s'avancer, s'identifier et de procéder à leurs questions. Bonsoir, M. le maire, à vous ainsi qu'à tous les membres de votre équipe, incluant M. Roux et Mme Mac Mahon, les nouveaux. Roger Pomerleau, 23-26 Boulevard Mercure. Je suis obligé de l'écrire, je ne le sais pas encore par terre. Une question courte, comme vous les aimez, M. le maire. À la séance du conseil du 21 janvier dernier, vous nous aviez fait part du fait que vous rencontreriez éventuellement M. Normand Mousseau, vice-président de la Commission itinérante sur la transition énergétique, ce qui semble avoir été fait, si je suis bien informé. M. Mousseau remet en question la justification de l'investissement d'un million deux cent cinquante mille dans l'entreprise Énergir, car selon lui, ceci ne permettrait pas au gouvernement de rencontrer ses objectifs dans le cadre de son plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Ma question en tant que citoyen, cette rencontre vous a-t-elle amené en quelque façon à revoir en un temps soit peu votre point de vue dans cette affaire? Il n'y a pas été question de ce sujet-là lors de la rencontre avec M. Mousseau. Il n'y a pas été question de ça? Non, ce n'était pas le sujet pour lequel M. Mousseau avait souhaité me rencontrer. Ah bon, eh bien, on se reprendra. Merci. On a parlé de la gouvernance au niveau environnemental. Il y a un groupe d'universitaires, dont M. Mousseau, qui ont lancé une réflexion la semaine dernière ou il y a deux semaines. Je suis peut-être un peu perdu dans le calendrier. C'était le sujet de la rencontre à sa demande. Il n'y a pas été question d'investissement. D'accord. Merci. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir. Voici, j'ai évoqué… Je sais qui vous êtes, mais oui, pour les besoins du processus verbal et de l'enregistrement. Parfait. Ok. Alors, voici… J'avais évoqué il y a plusieurs séances la pertinence d'investir dans le propane et que ça pouvait être très dangereux et tout ça. Suite à ça, j'ai pu voir sur place à Saint-Hyacinthe lors de l'exposition roulée électrique des alternatives qui pourraient aider la municipalité à faire de l'argent en oeuvre, à sauver énormément dans l'investissement des transports et surtout au niveau des camions de service que vous utilisez et d'autres véhicules. Alors, j'en profite pour déposer ces documents-là que j'ai pu ramasser parce que j'ai pris contact avec un fabricant et j'ai à ce moment-là préparé une proposition d'information. Et le fabricant aussi a soumis des hypothèses. Alors, gentiment et de façon gracieuse. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est si ça va laisser l'être morte ou bien s'il va y avoir des suites à la proposition. Bien, évidemment qu'on va l'analyser. Ça fait partie de la planification stratégique de la Ville d'évaluer toute sa flotte et les possibilités. M. Haas qui pilote le comité qui supervise cette action de notre planification stratégique. Oui, effectivement. Je veux dire qu'on est preneur à M. Falaise des informations, tout à fait, si vous voulez les laisser. Puis oui, c'est dans le contexte que la Ville va se doter d'un plan de réduction des gaz à effet de serre de l'organisation municipale. Assurément que l'électrification de ces véhicules fera l'objet d'une analyse. Donc, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on pourra répondre exactement sur le processus sur les prochains mois. Mais c'est sûr que ça va être pris en compte dans l'analyse. Merci beaucoup. Merci, M. Falaise. M. Falaise. Bonsoir. Henriette Hiergeau, Seb des Gouélands-Saint-Séphore. On est en tête d'autres choses que juste du hockey. Ce soir, je vais vous parler qu'on est en tête de deux autres choses. J'ai deux sujets. La qualité de l'air de Drummondville et je reviens sur la plus mauvaise qualité de notre potable à côté de 18 municipalités. Bon. En 2016, le Développement durable du Québec, c'est une mise à jour en février 2018, a fourni un relevé sur la qualité de l'air de cinq villes, dont Drummondville. Selon le ministère, Drummondville arrive en tête avec Trois-Rivières pour la plus mauvaise qualité de son air. La cotation, ça va de bon, acceptable, mauvais. Drummondville, cote 22 et Montréal, cote la meilleure cote 19. Ça, c'est la plus grosse surprise que Montréal atteigne le plus faible score de pollution malgré sa forte densité de population et une circulation plus dense des transports. Comme par hasard, ce matin, dans le journal de Montréal, on rapporte que Montréal, dans les 15 dernières années, il y a un ajout de 152 000, attendez, je ne vais pas me tromper, 142 000 automobilistes sur la route qui contribuent à un fort effet de serre. Mais le fait que Montréal cote la meilleure sur cinq villes, sur Drummondville, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke, c'est surprenant. Et le relevé que je vais laisser, comme j'avais laissé sur le gaz pour M. Osk, comme information, ce relevé ne mentionne pas d'autres polluants qui affectent notre air à Drummondville. Les contaminants dégagés par le méga dépotoir Waste Management à Saint-Nisséphore, l'augmentation de... Là, Mme Yarjot, je peux bien prendre un préambule, mais je voudrais une question. Parce que j'ai laissé ça dans le dossier, vous en prendrez compte. Ma question. Drummondville a-t-elle pris connaissance de cette étude? C'est la première fois qu'on m'en parle. Mais Mme Bellavance me disait... En fait, c'est qu'il y a quelques années, j'avais vu des données similaires à vous. Je ne l'ai pas sous les yeux, parce qu'on est là, brûle pour point. Par contre, parmi les causes qui étaient nommées, il faudrait peut-être creuser les causes, mais ça disait que c'était parce qu'on était situé dans un couloir, puis on avait les résidus de villes comme Montréal, justement. Donc, ça serait à creuser. Moi, je dis peut-être que c'est un peu... Je vous laisse les informations. Je les ai photocopiées. Ça va être plus facile encore que de secourer partout. Et ça donne plus d'informations que ce que vous me dites. Oui, mais... Je le laisse à votre information. Parfait. Maintenant, est-ce que... Bon, vous n'aviez pas pris connaissance de l'étude. Entendez-vous réfléchir à des mesures pour diminuer les contaminants qui nous affectent déjà et qui vont bientôt s'ajouter avec la venue de l'exploitation du gaz énergé? Est-ce que vous comptez prendre des mesures ou bien si, après avoir regardé ça, là, que vous allez trouver que ça ne vaut pas la peine? Bien, on va en prendre connaissance. D'accord. On va réagir de façon intelligente et pragmatique. On va essayer d'obtenir, au-delà des grands titres, d'obtenir des explications, de comprendre ce qui se passe. Et on verra de quelle façon on peut intervenir. Parce que, vous savez, là, on peut essayer de trouver, là, toutes les données les plus négatives possibles. Non. Sur l'eau, par exemple, je faisais référence à l'eau. Il y a eu une étude, à un moment donné, mais on a discuté avec des spécialistes qui nous ont dit que les statistiques n'étaient pas fiables. On ne voulait pas nous donner les méthodes. On ne voulait pas nous communiquer l'information. Donc, on est très prudent sur ce genre de statistiques-là. On peut les prendre au pied de la lettre et se réjouir parce que c'est négatif. Mais on va faire nos vérifications et on va s'en assurer. Il y a probablement des explications scientifiques, là, Mme Benavance, parce que j'ai de la misère à croire, là, qu'une ville à Montréal, où il y a du smog, où il y a tout ce que vous voudrez, la qualité de l'air est meilleure qu'à Drummondville. On nomme, j'ai laissé pour les cinq villes, il faut de quoi, on nomme les contaminants, les industries qui polluent, on nomme tout ça. Alors, c'est très scientifique. On va regarder la source, évidemment, la crédibilité de la source. C'est le développement durable. Et l'autre affaire, je reviens sur la qualité de l'eau, où on est en première bonne position pour la plus mauvaise eau. Selon votre analyse. Ce matin encore, dans le journal de Montréal, dans les deux premières pages, on parlait de la qualité de l'air, là, puis on disait ça. Et on parlait aussi des pesticides dans l'eau, dont la trazine et tout ça, que le gouvernement, là, il se réveille, puis là, il faut qu'il fasse quelque chose. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Depuis qu'on en a parlé, est-ce qu'il y a eu des actions de la Ville pour enrailler les pesticides? Exemple. Des démarches auprès des commerçants vendeurs de pesticides, auprès des agriculteurs, des grands utilisateurs de pesticides, auprès des propriétaires de terrains de golf et des résidents arroseurs de pelouse qui veulent la pelouse plus verte que verte. Est-ce que vous avez fait des actions en ce sens-là? Tout à fait. On a probablement les règlements les plus stricts. On continue de voir leur application. Mais, M. Hoss, que je sens que vous brûlez d'envie de... Oui. Bien, le règlement municipal qui existe depuis avril 2016, c'est pour baliser les conditions dans lesquelles les pesticides et herbicides dans le secteur résidentiel, bien, en ville, dans le fond, dans le territoire urbanisé qu'on pourrait dire, sont appliqués. Ce n'est pas un règlement qui interdit des substances parce qu'à ce titre-là, la Ville a choisi de suivre, pas de suivre, mais de laisser cette responsabilité-là aux autres paliers de gouvernement. Donc, comme par exemple, la Ville ne peut pas intervenir sur des champs agricoles, des choses comme ça. Ce n'est pas de sa compétence. C'est donc des... Vous n'avez pas fait de démarche pour amener des meilleures pratiques. Ça, je comprends. Vous avez réfléchi, pas fait de démarche. Dans le cas de la rivière Saint-Germain, il y a une action qui est prévue de sensibiliser les propriétaires, entre autres, de terrains de golf qui sont dans le bassin versant de la Saint-Germain. Et on travaille dans ce contexte-là de la Saint-Germain avec les producteurs agricoles. Mais ce n'est pas la responsabilité de la Ville, par exemple, de bannir une substance comme la trazine qui est de compétence du gouvernement du Canada. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que, contrairement à ce que vous laissez entendre, ce n'est pas vrai qu'il ne s'est rien passé. Non, je ne laisse pas entendre que je vous pose la question. Non, non, mais ce qu'on a fait, premièrement, c'est qu'on a tenté, puis j'ai devant moi une lettre du 22 septembre 2017 qui nous est arrivée de conseillers en santé en environnement de la Direction de la santé publique et qui nous disent que, finalement, les résultats obtenus par les chercheurs sont trop fragmentaires pour permettre une interprétation rigoureuse, notamment au regard de la méthodologie d'échantillonnage utilisée, de l'analyse des composés évalués et des contrôles de qualité effectués. Un peu plus loin, on nous rappelle que, bon, vous parlez des atrazines. Évidemment, personne n'en veut, mais il y a toute la question, bon, on nous compare avec l'Europe, etc. Et Équiterre, entre autres, dans les recherches, avait alerté à un moment donné la population. L'Institut national de santé publique du Québec dit qu'il n'y a pas de risque majeur au Québec, que c'est moins de 10 % de la norme où c'est observé. Est-ce que les normes sont assez sévères? On dit que c'est parmi les plus sévères au monde. Et nous, on l'a dit, ce n'est pas nouveau, vous le savez, on a à Drummondville une usine de traitement des eaux qui a besoin d'être mise aux normes, qui a besoin d'être complètement rénovée. Et c'est un projet qui va avancer de façon importante au cours de la prochaine année. Et on est en train de travailler actuellement des solutions qui vont permettre de réduire les délais, parce qu'on parlait de plusieurs phases sur plusieurs années, compte tenu du défi technique qui était réalisé. On est en train d'analyser des façons de faire plus rapidement. Dans le journal de Montréal ce matin, je vous laisse copier de ça, M. Hosk. Il disait que, vous me dites, c'est de juridiction fédérale, mais c'est le provincial qui en parle, ce matin. Et moi, mon texte que j'ai préparé, mon dossier, je n'ai pas pu venir à la dernière réunion du conseil. C'était déjà prêt, puis ça m'a fait bizarre ce matin de tomber là-dessus. Une dernière question, je ne vais pas vous occuper trop longtemps. Moi, j'aurais une demande qu'une fois par an, que la Ville fasse analyser l'eau de la rivière en amont et en aval du dépotoir, comme par exemple en juin-juillet, est-ce que ça serait possible? Bien, pas par West Management, là. Une analyse faite par des scientifiques. On va prendre note de votre demande, on va l'analyser. Merci. Alors, monsieur, je vous confie un bon dossier encore très intéressant. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alain D'Auteuil. J'ai deux petites questions. Puis, première question. Pourquoi la Ville de Drummondville persiste à dépenser 1,250,000 de l'argent des contribuables pour l'installation d'un réseau de canalisation destiné à distribuer le gaz de schiste d'énergie qui est déjà multimilliardaire? Le gaz de schiste d'énergie. Oui, parce qu'on s'entend que le gaz… Non, là, je vous demanderais un petit peu de regard. Bien, entre autres, monsieur D'Auteuil, pour permettre à des gens comme vous de travailler dans le domaine manufacturier, parce que c'est 50 % des emplois du secteur manufacturier à Drummondville qui sont liés au gaz naturel. On s'entend que le gaz naturel, le trois quarts de la composition du gaz, c'est tiré des gaz de schiste. Puis ça, c'est l'énergie, d'ailleurs, qui l'a donné, ce montant-là, ce chiffre-là. Ça fait que c'est juste une information, on peut vous donner les documents. Ça ne sort pas de… Oui, vous pouvez laisser les documents. Deuxième question. Vous savez que la propane est un dérivé du gaz naturel. Il m'ajoute un majoritairement composé de gaz de schiste. Et considérant votre position contre l'exploration et l'exploitation de celui-ci, pourquoi alors créer le besoin en convertissant notre transport en commun au propane? Je pense qu'on vous a déjà expliqué ça, là. Moi, actuellement, c'est la meilleure option qui s'offre à nous. On a encore reçu des statistiques aujourd'hui là-dessus sur la différence entre le propane, le gaz naturel et l'essence. Donc, c'est la meilleure solution. Parce qu'actuellement, là, si on dit qu'on pourrait mettre notre réseau complètement électrique, c'est totalement utopique. Nous, on est responsable des décisions qu'on prend. On doit les expliquer. Et ce qu'on prend comme décision, ça doit être pragmatique. Ça ne peut pas être de dire n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe qui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que demain matin, ça pourrait être électrique, le transport en commun à Drummondville. Bien, moi, je me trouve à être le neveu de l'inventeur du moteur-roue Pierre-Couture. J'ai un document ici. Ce document, c'est l'hystérique du moteur-roue, d'ailleurs, et du monaral. Du moteur-roue d'Hydro-Québec. Depuis la Couture, c'est lui que l'inventeur. En passant, c'est un physique. Écoutez, moi, j'ai rencontré, là, je ne vous ferai pas ma généalogie, mais j'ai rencontré, là, la semaine, il y a deux semaines, dans le cadre de la rencontre trajectoire sur les transports collectifs, c'est à Montréal. J'ai discuté, entre autres, avec des gens qui s'occupent des achats de tout le matériel au niveau du transport en commun, qui se promènent partout dans le monde pour trouver ce qui est le plus nouveau, les meilleures performances au niveau environnemental. Et on m'a dit, là, clairement, M. le maire, si quelqu'un vous dit que vous pouvez transformer demain matin votre flotte de transports en commun à Drummondville, puis envoyer ça totalement électrique en 2018, c'est faux, c'est impossible. Donc, écoutez. Bien, j'aimerais ça le rencontrer, c'est avoir le nom de la personne qui vous a dit ça. Parce que moi, comme je vous le dis, c'est mon nom, celui qui a monté le moteur-roue. Parfait. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Il n'y en a pas de véhicule actuellement avec des moteurs-roues qu'on peut acheter, M. le maire, je vais vous donner le document, puis c'est autorisé par lui. J'ai même les références en dessous. Parfait. Ça, ça explique l'historique, qu'est-ce qui est arrivé, puis justement, quand c'est important de prendre des bonnes décisions au bon moment pour éviter d'avoir des problèmes majeurs, bien, ça prend des personnes responsables. Il faut penser à maintenant pour l'avenir, puis ça part. Parfait. On ne peut pas passer à côté les changements majeurs, là. C'était vraiment important. Fait que je vais remettre ça, M. le maire. Je vais les déposer au directeur général. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, M. le maire. Mon nom est Robert Poisson. Bonsoir. Je suis un citoyen de Drummondville. Alors, j'aimerais vous poser une question sur l'investissement de 1,250,000 qui est prévu avec l'énergie. À savoir qu'ils doivent faire les conduits pour alimenter le parc industriel en gaz naturel. Est-ce qu'il va y avoir une étude d'impact environnemental sur ce projet-là? Quand c'est nécessaire, c'est toujours fait. Mais est-ce qu'il va y en avoir un pour celui-là? Je ne connais pas les exigences. Je ne crois pas que ce soit nécessaire dans un dossier comme celui-là. C'est la question que je voulais vous poser, là. Est-ce qu'on peut revenir à quelques reprises, vous vérifiez voir si ça va se faire? Bien, ça va se faire. Ce projet-là continue. Non, non, non. L'étude d'environnement. Oui, bien, si on a des renseignements, on pourra vous les donner. OK. Maintenant, l'alimentation du parc avec le gaz, on dit gaz naturel, là, est-ce qu'il va servir surtout au chauffage des immeubles ou c'est pour la production industrielle? La plupart du temps, là, on parle des équipements. Il y a plusieurs, là, de la machinerie, là, de l'équipement qui ne fonctionne pas autrement qu'au gaz. Alors, si tu n'es pas capable de fournir l'alimentation en gaz, bien, ça veut dire que l'entreprise, si elle est déjà là, puis qu'elle n'est pas capable de se développer à ferme, ou ça veut dire qu'elle s'en va ailleurs. Bien, est-ce que la solution, en utilisant l'électricité, a été envisagée dans ces projets-là? Si la machine n'existe pas, ce n'est pas très long à analyser. Si elle n'existe pas, l'électricité, elle n'existe pas, donc on ne peut pas l'avoir. Voilà. C'est bien, merci. Je veux dire un petit ajout. Moi, je viens de la campagne. Est-ce que c'est une question? Non, mais c'est juste une... Non, mais si ce n'est pas une question, je demanderais de laisser la place. Parce que moi, ce que je travaille, justement, on m'a parlé du propane tantôt, là, il marche avec un réservoir. Je me demande où est-ce qu'il y a le problème d'avoir un réservoir sur une longue période. On n'a pas besoin vraiment de tuyaux, là. En campagne, ils ont des réservoirs, ceux qui veulent chauffer au propane, puis il n'y a pas personne qui se plaint de ça, là. C'est la même solution. Ça n'empêche pas quelqu'un de se développer. On vous entend, M. D'Auteuil, mais là, je pense que vous n'avez pas de questions là-dessus, donc je vous demanderais de céder votre place à quelqu'un qui a une question. La question est pourquoi est-ce qu'on voit dans les canalisations qu'on peut avoir des réservoirs, puis ça fait l'affaire de tout. On a déjà répondu à cette question-là. Bon, merci. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors, ça met un terme à la rencontre de ce soir. La prochaine séance du Conseil est prévue le 19 mars prochain. Est-ce que j'ai une proposition pour la levée de l'Assemblée? Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie. M. Pelletier. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada